Des peintures murales bleues sacrées, les églises de Moldavie. Des murs d'églises entièrement recouverts de fresques colorées, une caractéristique propre à la Moldavie en Roumanie. La Moldavie a longtemps été appelée la terre où Dieu habite. Bon nombre de ces églises sont décorées de fresques, sept d'entre elles ont été inscrites au patrimoine mondial. Au 15e siècle, la principauté de Moldavie a lutté contre l'invasion ottomane. Une église sera construite après chaque victoire. Les murs extérieurs des églises et des monastères ont été recouverts de peintures racontant la Bible afin que les personnes qui ne savaient pas lire puissent comprendre le message biblique. Ces peintures ont été réalisées par les paysans locaux. Jésus, que la Vierge Marie tient dans ses bras, porte les vêtements traditionnels des paysans. Et ici, il tient un kobza, qui est un instrument de musique de la région. L'atmosphère spirituelle qui règne en Moldavie attire les religieuses de tout le pays. Elles viennent pour servir Dieu. Le travail et la prière qui rappellent l'époque médiévale sont encore en vigueur ici. Voici le village de Voronais. Il a pris le nom du monastère. Des charrettes tirées par des chevaux sont encore aujourd'hui le principal moyen de transport. Voici l'église Saint-Georges dans le monastère de Voronais. Les gens célèbrent la fête du printemps de Saint-Georges, qui est le saint patron du village. Et les saints dessinés sur les murs en sont les spectateurs. L'une des principales caractéristiques des fresques moldaves est la couleur bleu vif, connue sous le nom de bleu de Voronais. 450 ans se sont écoulés depuis que ces fresques ont été réalisées et pourtant les murs ont conservé jusqu'à aujourd'hui cette couleur bleu vif. Le jugement dernier est considéré comme la plus belle peinture murale de Moldavie. Il dépeint le ciel et l'enfer. Les pêcheurs sont jetés dans le feu infernal. Les saints sont au ciel. Ils tiennent dans leurs bras les moldaves pieux et justes. Les églises aux fresques sont depuis toujours au cœur de la vie des villages. C'est un patrimoine mondial vivant. Merci. Merci.